bonjour bonsoir me voilà de retour j'ai l'impression que je dis toujours la même chose mais c'est comme ça on est au jour 27 de mon défi en 30 jours et comme je vous l'avais promis je vais vous parler aujourd'hui du chakra numéro 4 à nata qui est le chakra du coeur un super chakra et donc on va être là en équilibre déjà on a les trois chakras qui sont dessus les trois chakras inférieurs et c'est comme si les trois du haut les trois du bas venait se réunir dans le chakra ici au niveau du coeur pour émerger dans l'amour ah quelle belle image et donc voilà c'est le chakra de l'amour je vais vous partager tout de suite le petit dessin qui le représente voilà il est donc situé au niveau du coeur au centre au niveau de la colonne vertébrale mais à hauteur du coeur il est de couleur verte comme vous le voyez c'est le son élément c'est l'air et donc du coup on va faire beaucoup de respiration en yoga pour équilibrer ce chakra toutes les règles puisqu'on est on est dans l'air donc toutes les respirations abdominales complètes alterdées etc ça ça va être important pour pour arriver à cet équilibre parce qu'en effet ce chakra est le chakra de l'équilibre par par essence voilà par dessus tout donc c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit entre soi et les autres entre le féminin le masculin entre notre monde intérieur et le monde extérieur tout cet équilibre de tous les aspects de notre personnalité vont nous amener à un état de paix et ça c'est super agréable et super important alors quand notre chakra anata est en équilibre on est attentionné on est empathique compatissant vis-à-vis des autres on fait preuve donc de compassion on accepte les autres tels qu'ils sont tels qu'ils ne sont pas on est concentré on est dans le contentement comme je vous l'ai déjà dit on avait une fois parlé de santosha qui est le contentement c'est à dire être content avec ce qui est et avec ce qui n'est pas avec ce que l'on a avec ce qu'on n'a pas avec l'instant tel qu'il est maintenant et c'est aussi le chakra où on va s'aimer inconditionnellement ça aussi je vous ai déjà fait une petite capsule là dessus donc vous pourrez aller la revoir également pour un peu plus de détails et d'idées pour arriver à s'aimer un petit peu plus quand on est dans l'excès au niveau de ce chakra on va être dans la jalousie on va être dans la dépendance affective vis-à-vis de l'autre on va être on va essayer à tout prix de plaire aux autres et de vivre vraiment à travers eux par contre si on va être si on est déficient on va être plutôt seul dans son coin on va être isolé on va manquer d'empathie vis-à-vis des autres on va être plus critique on va être plutôt antisociale avec peu d'estime de soi et avoir peur de s'engager aussi donc voyez un petit peu vous à votre avis où est ce que vous vous situez par rapport à ce chakra numéro 4 est ce que vous êtes en équilibre où est ce qu'il faut travailler un petit peu à ce niveau là pour le travailler on va dire ça comme ça et pour arriver à équilibrer un petit peu plus ce chakra ce que je vous propose c'est donc de nouveau travailler tout ce qui est amour de soi et quand on parvient à avoir un peu plus d'amour et d'estime pour soi-même c'est là qu'on va parvenir à en donner beaucoup plus aux autres également parce qu'on va comprendre qu'on va s'aimer soit entièrement avec ses défauts avec ses qualités avec ce qu'on est ce qu'on n'est pas et en faisant preuve comme ça d'amour inconditionnel sans condition sans jugement par rapport à soi c'est là qu'on va parvenir à en donner beaucoup plus aux autres parce qu'on va comprendre qu'ils sont aussi comme nous qu'ils ont aussi leur faiblesse et que ils méritent d'être aimés tels qu'ils sont eux aussi on va pouvoir être beaucoup plus empathique se mettre à leur place et faire preuve de compassion également et une belle pratique pour parvenir à équilibrer notre chakra du coeur et et à être en équilibre à s'élever à ce niveau là ça va être également de pardonner ça c'est sûr c'est pas toujours facile et il y a des moments où on se dit moi je n'y arriverai pas à pardonner mais réfléchissez quand vous ne pardonnez pas à qui est-ce que vous faites du mal à l'autre beaucoup plus encore à vous même parce que vous avez cette colère qui est là à l'intérieur cette rancœur et ça vous ronge de l'intérieur et donc pardonner à l'autre c'est même pas il faut même pas spécialement aller le voir et lui dire je te pardonne mais c'est dans son esprit à se dire ok je lui pardonne je comprends que lui aussi était un être en souffrance quand il a agi de cette façon là et que s'il agit comme ça c'est que c'est qu'il était en souffrance s'il était dans l'amour il n'aurait pas agi de cette façon là donc comprenons faisons preuve de compassion et disons nous ben voilà je lui pardonne et ça me permet moi d'être en paix et de chasser cette rancœur que j'ai au fond du cœur alors pardonner ne veut pas dire excuser pour autant mais ça nous permet de revenir à un état de paix intérieur la méditation de la compassion si vous allez chercher ça sur youtube vous allez en trouver c'est extrêmement puissant également donc c'est c'est envoyer de l'amour à nous-mêmes d'abord à ceux qu'on aime ensuite ça c'est pas trop compliqué envoyer de l'amour à des gens même qu'on ne connaît pas et puis imaginez qu'on envoie de l'amour même aux gens avec qui on a des soucis et c'est là et c'est là que c'est plus difficile mais c'est vraiment vraiment puissant pour arriver à un état de paix je vous assure et voilà ce que je pouvais vous en dire il y a peut-être encore l'une ou l'autre chose que je pourrais que je pourrais souligner je revois mes petites notes oui voilà donc oui c'est surtout ce que je voulais vous dire maintenant se mettre à la faire preuve d'empathie pour l'autre se mettre à la place de l'autre attention ça veut pas dire de faire des choses à sa place ça veut pas dire de régler donc ses problèmes d'avoir pitié de lui non plus c'est pas de la pitié non c'est vraiment de l'amour sans jugement sans jugement et avec vraiment une compassion profonde qui fait qu'on va ouvrir son coeur à l'autre et lui permettre de voilà être bienveillant à Aïmsa être bienveillant pour l'autre aussi et pratiquer la gratitude j'en reviens j'y reviens encore mais ça c'est c'est super aussi comme technique pour de nouveau faire monter l'amour en nous un petit peu plus chaque jour voilà c'est ce que je voulais un peu vous partager sur ce chakra et je vous envoie tout mon amour vraiment je vous souhaite que vous trouviez l'équilibre à ce niveau là également je vous salue et ma belle lumière intérieure salue votre magnifique lumière intérieure Namaste Namaste